Le revers de la célébrité est parfois difficile à supporter, et Elodie Gosswin en fait régulièrement les frais, critiquée sur la manière dont elle. 4 enfants, 2 pères de jumeaux, voilà le quotidien de maman d'Elodie Gosswin. Qu'elle conjugue à son métier d'animatrice de la matinale de RFM depuis 2015. Épouse comblée. L'ancienne Miss France célébrait il y a quelques jours son 15e anniversaire de mariage avec Bertrand Lacherie. L'occasion pour les époux de se remarier. Toujours aussi amoureux, le couple s'est autorisé à un moment rien qu'à deux. Le tout premier depuis deux ans. Première fois rien que tous les deux en deux ans mais en manque quand même de nos quatre trésors. Cordon bien accroché, on rentre plus amoureux que jamais, écrivait avec tendresse la protégée de Geneviève de Fontenay. Elodie Gosswin et Bertrand Lacherie sont les heureux parents des jumeaux Rose et Jules, 13 ans, et Léonard et Joséphine, 7 ans. Sur les réseaux sociaux, l'ancienne reine de beauté prend toujours plaisir à dévoiler des clichés de sa vie de maman. Pour le plus grand plaisir des internautes. Mais certains se permettent malheureusement de faire des commentaires assez désagréables. Voir même de juger la façon dont Elodie Gosswin éduque ses enfants. Car lorsqu'elle est aux commandes de la matinale de RFM, c'est son époux qui s'occupe les enfants. Une répartition des tâches qui énerve certains. Je pense que c'est plutôt très triste. On a besoin de solidarité et d'encourager les autres plutôt que de monter sur la tête des gens pour les enfoncer. A déplorer la maman âgée de 40 ans auprès du média belge télé pro. Tout part très vite en effet boule de neige. En buzz, en volonté de salir ou d'exagérer. Tout est dans l'hyperbole tout le temps. Je reçois encore beaucoup de messages me disant, mais vous êtes mère de famille. Ce n'est pas votre place que de travailler tôt le matin et ne pas emmener vos enfants à l'école. Régulièrement, a rapporté Elodie Gosswin. Un rythme de vie dont elle ne veut absolument pas se justifier. Je n'accorde pas d'importance à ça. J'accorde de l'importance à des gens qui ont besoin d'aide, qui m'envoient des petits messages sympas. Ça, je réponds. Le reste, j'essaie de vite le balayer. Mais sans le mettre sous le tapis. Je le balai vraiment loin loin loin. Je l'emmène vers Thomas Pesquet, a affirmé l'animatrice. Ça a le mérite d'être clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?